Mardi, à l'université de Ratisbonne, il prend la parole devant un auditoire universitaire. Benoît XVI est dans son univers, un univers intellectuel. Voici Benoît XVI, le théologien. Dans son discours, ce qu'il a voulu faire, dit-on, c'est souligner que la violence n'a rien à voir avec Dieu. Raison et foi vont de pair. Alors, pour illustrer son propos, il raconte une histoire qui remonte au 14e siècle, une histoire qui rapporte les propos d'un empereur byzantin qui discute avec un érudit, un persa. Et Benoît XVI, c'est l'empereur. Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. Le pape ne semble pas se douter de l'incendie qu'il a allumé. Deux jours plus tard, lorsqu'il quitte l'Allemagne, il est visiblement satisfait dans son discours d'au revoir, il lance à ses compatriotes, c'était un voyage parfait. Pourtant... Les musulmans sont furieux, furieux que le pape ait pu associer le prophète à la violence. Ils sont nombreux partout à exiger une chose, que le pape retire ses paroles, ce qu'il ne fera pas. Tout au plus de retour au Vatican, Benoît XVI se dit profondément attristé. Malheureusement, la citation faite au début a été l'objet d'un malentendu, alors que je voulais expliquer que ce ne sont pas la religion et la violence qui vont ensemble, mais la religion et la raison. Rappelant mon profond respect pour les grandes religions du monde, et donc aussi pour les musulmans. Depuis qu'il est revenu au Vatican, le pape, deux fois plus tôt qu'une d'ailleurs, s'est dit désolé. Mais certains se sont demandé désolé de quoi, au juste? Désolé d'avoir blessé des musulmans ou désolé de ne pas avoir été compris? Et cette colère des musulmans, à quoi tient-elle? Et le pape, lui, est-ce qu'il doit s'excuser? Vous allez entendre maintenant deux points de vue. Celui d'un musulman qui s'ennuie de l'époque de Jean-Paul II. Mais d'abord, un spécialiste, il est chrétien, libanais d'origine, il habite Paris. C'est le directeur de rédaction des Cahiers de l'Orient, Antoine Sfer. Antoine Sfer, certains ont parlé d'une gaffe, le pape préfère parler de malentendu. Mais dites-moi, est-ce que le pape devait s'excuser ou doit s'excuser auprès des musulmans? Pas du tout. A-t-il dit quelque chose de faux? A-t-il blasphémé? A-t-il interprété quelque chose? Absolument pas. Quelles seraient les conséquences si le pape s'était excusé ou s'excusait auprès de la communauté ou des musulmans? La conséquence serait énorme. C'est une reconnaissance d'avoir fait une erreur, un faux pas ou une maladresse. Or, il ne l'a pas fait. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit de s'excuser. Cela dit, il faut quand même aussi faire attention. C'est qu'actuellement, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il n'y a pas de critique possible, d'apport critique de la religion musulmane? Oui. Alors qu'il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église, aussi bien dans l'Église catholique que dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, il faut aujourd'hui aider, et ne pas s'excuser, mais aider les musulmans qui sont les premières victimes de cette lecture interprétative, réductrice, archaïque, obscurantiste du Coran. Mais dites-moi, on se demande, il y a beaucoup de gens qui regardent comment fonctionne Benoît XVI depuis qu'il a été élu. Certains se disent, ce n'est pas en tout cas le champion du dialogue. Est-ce que Benoît XVI peut saisir l'occasion pour dire, voici, ouvrons le dialogue, faisons-le maintenant. Alors, moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous pensez qu'un dialogue peut se faire sur le mensonge? Est-ce que vous pensez qu'un dialogue peut se faire sur l'hypocrisie? Si vous voulez dialoguer avec moi, je vous demande d'être honnête intellectuellement avec moi, de me dire réellement s'il y a quelque chose en moi qui vous gêne. Et si moi, de mon côté, je vous répondrai s'il y a quelque chose en vous qui me gêne. On ne peut pas aujourd'hui dialoguer et dialoguer met en scène deux parties, dialoguer en refusant de dire les choses telles qu'elles sont à la fois ressenties et telles qu'elles sont également écrites. Donc, mettre à plat les choses sur la table. Oui, mais n'empêche que le dialogue implique minimalement un peu de diplomatie. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand même minimalement aux susceptibilités, à la réalité dans lesquelles on se retrouve. On ne peut pas dire que Benoît XVI a été un champion de la diplomatie ou en tout cas de la délicatesse. Non, certainement pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Que les diplomates discutent entre eux, ils peuvent se mentir. Et on l'a bien vu dans l'histoire contemporaine. Et ça n'arrête pas. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire qu'il y a des choses. On a bien dit pendant des siècles que le comportement de l'Église catholique était un long chapelet de massacre. Même si aucun de ces chapelets, de ces grains de chapelet, ne trouvait de justificatif dans les textes. Aujourd'hui, oui ou non, nous avons la perception que la partie médinoise, les versets bellicistes, guerriers, prennent le pas sur les versets d'amour et de reconnaissance qui existent dans le Coran. Vous savez, il y a une chose qui me scandalise beaucoup en Occident. C'est que vous voulez absolument, sous prétexte de ne pas froisser l'autre, absolument observer la règle du tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais en disant cela, vous êtes en train de vous mentir à vous-même, mais également de mentir à l'autre. Une dernière question, M. Sferde. Dans la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui, vous croyez que le dialogue est possible, que peut-être que Benoît XVI peut ouvrir ce dialogue maintenant, qu'il a eu l'occasion de le faire? Mais le dialogue existe. Le dialogue existe avec les théologiens. Le dialogue existe avec ceux qui ont le droit d'interpréter en islam. Les seuls selon le prophète, les dires du prophète. Seuls ceux qui possèdent le savoir ont le droit d'interpréter. Le dialogue existe réellement. Maintenant que les dictatures, certaines dictatures arabes comme en Égypte ou au Maroc, rappellent leur ambassadeur pour éviter des troubles dans leur rue à eux, ce n'est que de l'hypocrisie. Mais le dialogue n'a jamais cessé entre les théologiens, entre même, tenez-vous bien, certains théologiens de la confrérie des frères musulmans et l'Église elle-même, les religieux et bien entendu le Vatican. Monsieur Sfert, merci infiniment d'avoir participé à notre émission. Je vous souhaite une bonne heure.